Les machines sont encore dans les rues de Bouaki pour détruire les commerces qui occupent de manière anarchique le domaine public. L'opération de déguerpissement a débuté par le corridor sud où de nombreuses baraques tenant lieu de commerce gêner la circulation et même le dispositif sécuritaire établi par les forces de l'ordre. Au quartier à Ouyansou Château, l'adarchie avait atteint son paroxysme. Un maquis en pleine cour de la maternité, bar, début de boisson tout autour de l'école primaire. Il fallait donc réagir afin que l'ordre revienne et redonner à Bouaki son lustre d'antan. Les autorités politiques et administratives en appellent au bon sens de la population. Certes, c'est douloureux, mais il faut comprendre que dans toute ville, il y a des règles. Et si nous voulons avoir une ville qui soit belle, qui soit ordonnée, les décisions qu'on vient de prendre aujourd'hui et qu'on vient de mettre en exécution aujourd'hui font partie de ces décisions-là. En ce qui concerne les responsables de l'environnement et de la salubrité urbaine de Bouaki, l'opération se fait sans sentiment et le suivi garanti. Cette fois-ci, il n'y a pas de mesures, il n'y a même pas d'intervention. Personne ne veut avoir le ministère de l'environnement. En l'espace de deux ans, Bouaki a sa deuxième opération de dégrapissement. Que le mécanisme de suivi de l'opération fonctionne afin que les activités commerciales s'exercent dans le cadre prévu à cet effet.